Salut tout le monde c'est Rito, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 1107 de One Piece On a des spoilers incroyables, oui le chapitre il va être sensationnel On va voir ça ensemble, n'hésitez pas à liker à maximum la vidéo Et surtout abonnez-vous si vous aimez One Piece En plus de ça on est bientôt 100 000 abonnés sur la chaîne Donc si tu veux tout simplement m'aider à les atteindre, abonne-toi On parle des chapitres chaque semaine parce que One Piece c'est la vie Et on commence la vidéo, c'est parti Alors titre du chapitre, je te cherchais On voit que ça faisait référence clairement à Bonnet qui cherchait du coup Nika Et donc qui est tombé sur Luffy Donc on commence le chapitre avec Kashi et Oumo qui sont avec l'équipage des géants Et on a Usopp qui du coup voit les pirates géants et est surpris de voir qu'ils sont venus sur l'île Et je trouve ça intéressant que ça soit Usopp finalement qui réagisse Puisque c'est quelqu'un qui a un fort lien quand même avec les géants Sinon Jinbei il est toujours en route pour arrêter le combat Zoro contre l'Uchi Alors la théorie comme quoi en fait le combat était fini et Zoro s'était juste perdu Bah malheureusement on ne marche pas puisqu'ils sont toujours en train de se battre Ils continuent du moins et pareil l'Uchi apparaît aussi dans une page où il affronte Zoro et tout Et ils parlent en même temps Donc finalement les deux sont toujours en train de s'affronter Il n'y a pas encore de gagnant et je trouve ça ouf de voir que Zoro le second de Luffy quand même galère contre Rob Luchi Ils n'en finissent pas plus vite pour aller rejoindre son capitaine et tout qui sont littéralement en danger Bon en vrai vu son sens de l'orientation même si jamais il avait fini le combat il serait pas arrivé à temps de toute façon En tout cas ensuite on a Luffy qui va demander à Bonnet pourquoi est-ce qu'elle est en train de pleurer Et Bonnet va lui dire qu'en fait elle le cherche Bon plutôt Nika en l'occurrence Mais donc Nika c'est Luffy Donc c'est finalement Luffy qu'elle cherche Et qu'elle le cherche depuis maintenant longtemps Et Luffy leur demande mais pourquoi ? Puisque en fait on est ensemble sur l'île Je suis à tes côtés depuis le début qu'on est arrivé sur l'île Mais lui en fait il n'est pas au courant pour Nika Il ne comprend pas trop pourquoi est-ce que Bonnet le cherchait Alors qu'en fait ils étaient déjà ensemble et tout C'est juste que Bonnet vient de se rendre compte que Luffy c'est Nika Mais voilà Luffy est un petit peu dépassé par ça En tout cas Luffy lui il a dit en tout cas qu'il a vu Bonnet utiliser son attaque Et qu'elle était très faible Et donc il va lui montrer comment on fait Il va attaquer directement Saturne Excellent le fameux combat de Luffy Saturne On y arrive enfin Donc il attaque Saturne avec le Gomu Gomu no done gatling Et c'est cool parce que ça va projeter Saturne Et enfin on va avoir un semblant de combat entre Saturne et Luffy Et ça ça fait plaisir Sinon Kizaru s'apprête à tuer Bonnet et Vegapunk Pour la 3000ème fois je crois Et en fait bon du coup ça va pas marcher Puisque Sanji va directement bloquer son attaque On a même Kizaru qui est choqué Et même Franky qui sont tous les deux choqués en fait De voir que Sanji a arrêté un rayon laser Et Sanji il est en mode il dit que l'amour Oh là là est plus fort que la lumière Bon 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 Sanji 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 Non en vrai c'est cool parce que du coup ça permettra peut-être un combat Sanji contre Kizaru Il serait temps que Sanji fasse quelque chose dans l'art Donc ça peut être très sympa de le voir en action du coup contre Kizaru Qui est quand même un amiral Donc on verra ce que ça va donner mais ça ça fait plaisir Bon comme j'ai dit Saturne a été projeté par le coup de poing de Luffy Et il tombe dans une zone où il y a qui ? Il y a Katerina Devon ainsi que Van Ogur Alors Van Ogur qui a sa téléportation Katerina Devon qui peut copier l'apparence Et il parle de Teach, de leurs objectifs, de leur lignée spéciale Vu que Saturne à priori semble déjà connaître cette lignée On a même Saturne qui va tenter de les attaquer Mais on a Ogur qui va se téléporter du coup avec Devon En disant qu'ils ont déjà accompli leur mission Il faut savoir qu'en fait a priori il dit ça après que Katerina ait touché Saturne Et oui et je rappelle qu'elle peut copier l'apparence Donc est-ce que l'objectif depuis le début c'était de toucher Saturne Pour pouvoir copier son apparence et s'infiltrer en tant que membre du Gorosei Parce que imaginez que Saturne se fasse battre ici Là on a Katerina Devon qui peut tout simplement prendre l'apparence de Saturne S'infiltrer directement au Gorosei Et ça peut être un dernier parce que Barbe Noire il peut littéralement attaquer le Gorosei de l'intérieur Il peut attaquer ou en tout cas obtenir des informations ou même voler le chapeau de page géant Si jamais il est au courant Il peut très bien faire plein de choses Et ça ça va lui permettre du coup d'avoir beaucoup plus de possibilités En ayant du coup l'apparence de Saturne du Gorosei Et enfin sur la dernière page on a Karibou bien évidemment Qui vient leur demander de l'emmener avec eux Parce qu'il admire Barbe Noire Il veut à tout prix, voilà son rêve c'est de faire partie de l'équipage de Barbe Noire Et il veut le rencontrer en personne Ce qui fait que Karibou va probablement les rejoindre Donc ça c'est intéressant Maintenant est-ce que du coup voilà qu'est-ce qu'il va se passer Est-ce qu'il a des informations à donner à Barbe Noire qui vont être utiles Et donc du coup Barbe Noire va l'accepter dans sa team peut-être Ou eh bien après bon c'est un lâche Karibou Mais peut-être qu'il détient des informations très utiles Qui pourraient servir à Barbe Noire pour ses plans ou autres Donc en vrai il y a toujours une possibilité sur ça En tout cas c'est un chapitre qui va être juste excellent Vraiment je vous le dis il va être incroyable On mange tellement bien Pas de pause la semaine prochaine Et je pense que c'est important de le souligner En tout cas j'ai trop trop hâte que le chapitre sort pour vous en parler Ça va être un gros banger Sous-titrage Société Radio-Canada